Bonjour les mannotes, aujourd'hui je vais vous parler de SOS Phantom l'héritage qui est en salle depuis le 1er décembre 2021. C'est un film de Jason Reitman qui est le fils de Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers SOS Phantom. C'est d'ailleurs très très amusant de comparer le style des deux. Ivan Reitman était un réalisateur old school qui avait des méthodes vraiment de l'Hollywood classique. Il essayait de faire de la multi-angularité, il essayait d'avoir le plus de coverage possible pour pouvoir décider au montage de ce qu'il allait vraiment montrer. Jason Reitman c'est au contraire un enfant de la génération Spielberg et on sent dans sa mise en scène qu'il veut retrouver le style additif de Spielberg. C'est à dire que chez Spielberg, ou comme dans SOS Phantom l'héritage, chaque plan a une fonction dans une phrase, donc dans une séquence. Si on enlève un plan, la séquence ne fonctionne plus. Si on rajoute un plan, elle est déséquilibrée. Dans SOS Phantom l'héritage, on n'a pas 2300 plans à effet visuel, on en a quelques-uns. Et ces plans vont être amenés par la mise en scène et ils vont avoir un impact complètement décuplé. Donc on n'est pas dans la logique des blockbusters actuels où pour une action on va avoir six ou sept plans qui sont des money shots pour les bandes annonces. Là, on va avoir quelques tableaux vraiment impactants. Je pense notamment à un plan où Hector One glisse dans les hautes herbes, où il y a un plan aussi de profil où la voiture poursuit un fantôme. Et en diagonale, on a le rayon du Proton Pack qui perce l'écran. Et ce plan est vraiment amené par la mise en scène. Et quand on le voit, il y a un vrai choc sensoriel. C'est un petit peu comme revoir Jurassic Park. Il n'y a pas 50 plans du T-rex, mais à chaque fois qu'on voit le T-rex, on nous a préparé pour le voir. Donc tout SOS Phantom l'héritage est construit sur ce principe qui est de plus en plus rare. Donc c'est extrêmement rafraîchissant. Alors bien sûr, SOS Phantom l'héritage est un film nostalgique, ce qui n'est pas un concept nouveau en soi. On a eu Super 8, on a eu Stranger Things, on a eu Ready Player One qui abordait la question de façon très méta. Spielberg posait des questions passionnantes. Par exemple, à qui appartient la pop culture ? Est-ce que ça appartient aux geeks ? Est-ce que ça appartient aux corporations ? Est-ce que Jason Reitman, en fait, ne met pas sa sincérité au service d'une corporation comme Sony ? C'est une question qu'on peut se poser en voyant SOS Phantom l'héritage, mais la sincérité du réalisateur, là pour le coup, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus parlante que l'intérêt du studio. Le film est vraiment très émouvant. Il aborde notamment le deuil de Harold Ramis de façon vraiment, vraiment, vraiment touchante. Donc je vous invite à découvrir le film par vous-même. On lui a consacré un dossier complet dans le numéro 355 de Mad Movies avec une critique détaillée, un entretien avec Jason Reitman et une interview de François Oudoui, qui est le production designer, donc qui est celui qui a dû ressusciter Ecto-1 et tous les accessoires du film, accessoires filmés comme le sabre laser de Luke Skywalker. Donc voilà, je vous invite à découvrir notre dossier, à découvrir le film, et on se voit bientôt ici.